Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine ActuBusiness, ces magazines axés sur l'entrepreneuriat, le management, en bref le business dans sa globalité. Et pour ces nouveaux numéros, nous allons évoquer l'acquisition liée à la vente en ligne. Cette nouvelle pratique en vogue depuis un certain moment en République démocratique du Congo, mais également partout dans le monde. Et pour parler de cela, je reçois pour vous une personne qui pratique déjà cette activité à la personne de Kéren Sambo avec qui nous allons échanger. Kéren, bonjour et bienvenue. Bonjour Jemima. Comment vas-tu ? Je veux bien, merci et toi-même ? Oui, ça va également. Très bien habillée. Merci, toi aussi. Merci. Alors sinon, c'est une première pour toi. Des passions en revue sur les écrans de CongoBus Télévisions. Quelles sont tes impressions par rapport à ces magazines ? En tout cas, je suis ravie de passer ici tout d'abord. Merci à toi pour ton invitation. Je t'en prie. Là, je constate qu'à CongoBus, il y a beaucoup plus de jeunes. Je pense que c'est une très belle initiative de prendre de jeunes, de les former et puis de les booster, de les amener à aller plus loin parce que les Congo de demain, c'est le jeune d'aujourd'hui. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tantôt à la thème de l'émission, aujourd'hui, nous allons mettre le point essentiellement sur la vente en ligne. Mais pour toutes ces personnes qui te suivent depuis la maison, c'est quoi d'abord exactement la vente en ligne ? La vente en ligne, c'est une vente qui s'appuie sur la nouvelle technologie de l'information. Ok. Ces technologies permettent d'atteindre une grande audience. D'accord. Grâce à cette technologie, on arrive à faire le marketing, à faire la promotion de produits. D'accord. Alors, cette nouvelle technologie, si on doit la retracer, principalement pour la vente en ligne, comment situer cela ? Si on doit parler de ses origines, son historique et autres ? La vente en ligne est un concept nouveau qui est né avec les nouvelles technologies de l'information. Quand on voit les ventes en ligne, on voit toutes les technologies qui sont nées. Quand je parle de technologies, je vois les smartphones, les androïdes, tout ce qui va avec. C'est avec ces technologies que la vente en ligne est venue. Donc, on peut dire que la vente en ligne est une vente qui est née il n'y a pas 10 ans ou 15 ans de cela. Alors, y a-t-il un critérium pour exercer cette vente en ligne ? Quand tu parles de critérium, je ne sais pas. Une sorte de critère et tout ? Pas vraiment. Déjà, à Kinshasa, c'est presque tout le monde qui les fait. Mais il faut savoir une chose. Les personnes qui les font, ils ne les font pas vraiment comme il faudrait les faire. Certaines personnes ont juste des fournisseurs au coin de l'avenir. Et puis, elle vient, la personne poste ses histoires et puis là, elle s'est dit qu'elle fait la vente en ligne. Voilà quoi. Alors, aujourd'hui, qui parle de vente en ligne, voit par exemple un fournisseur grossiste. Est-ce que c'est nécessairement le cas ? Pas forcément. Il y a le détaillant dans la vente en ligne. Très souvent, d'ailleurs, cette vente s'est faite en détail. Pour avoir le grossiste, c'est quand on voit l'extérieur, l'export. Mais l'import à l'intérieur du pays, c'est très souvent le détail. Alors, donc la vente en ligne, ça appuie si on doit les comprendre sur l'export et l'import ? Voilà, exactement. Ça s'appuie sur l'export et l'import. D'accord. Alors, vous êtes pratiquante depuis combien de temps ? Ça fait plus ou moins 4 ou 5 ans que je suis dans la vente en ligne. C'est depuis, si je ne me trompe pas, c'est depuis 2018. Voilà. C'est depuis 2018 que je suis dans la vente en ligne. Alors, aujourd'hui, appelons ça comme une sorte de hausse, une sorte d'un vent qui souffle et qui amène un grand nombre de gènes avec la vente en ligne. Quels sont ces avantages d'une manière concrète ? Parce qu'aujourd'hui, on voit partie des postes, par là des postes, tout le monde nous parle de la vente en ligne. Au fait, avec la vente en ligne, on arrive à atteindre une grande audience. D'accord. On arrive aussi à faire la promotion fascinée, rapide de ces articles. Tu peux être chez toi. Tu n'as peut-être pas de boutique, mais en étant chez toi, tu peux poster un truc. Même des gens que tu ne connais pas arrivent à te joindre, à t'atteindre et ils achètent. Voilà pourquoi les gens se retrouvent au fait dans ça. Alors, avec la vente en ligne, c'est un peu comme la naissance en cascade des médias en ligne. Aujourd'hui, on a YouTube et on ne sait plus qui est journaliste. Également pour la vente en ligne, aujourd'hui, c'est presque tout le monde. Est-ce qu'il existe une sorte de réglementation pour réguler tous ces vendeurs, ces commerçants ? À Kinshasa, pas encore. Mais à ce que je sache, il y a déjà le gouvernement qui est en train de voter de loi ou de mettre en place de réglementation qui va faire en sorte qu'on puisse suivre de près toutes ces personnes qui font la vente en ligne. Sinon, en t'entendre parler, on dirait que c'est un truc inné et tout. D'où tu as dit cette motivation ? En fait, avec les commerces, je dirais que je le commençais vraiment dès le bas âge. J'avais 7-8 ans. À l'époque, mon papa était en mission de service. Il était parti à une mission pour un mois. Mais malheureusement, la mission s'est transformée pour 11 mois. Un mois est allé jusqu'à 11 mois. Et du coup, nous sommes restés avec notre maman. Elle travaillait. À l'époque, elle travaillait, mais tout d'un coup, le bureau s'est brûlé, il y a incendie et tout ça. Donc, elle devait faire quelque chose. Moi, je suis née chez moi. Je devais l'aider quand même. Malheureusement, j'étais très petite, sans calmer les demandes. On dirait que c'était quelque chose que j'avais déjà. À quel âge ? J'avais 7-8 ans. D'accord. Elle s'est dit de se mettre dans la vente de pétrole. Genre, elle achète les bidons de pétrole dans des stations-services. Et puis, elle revend. Et vu que c'était une femme travailleuse... C'est toi qui me disait ? Écoute. Vu que c'était une femme travailleuse, parfois, elle s'est gênée de se mettre au coin, vendre. Donc, elle vendait à la maison. Mais à la maison, ce n'est pas tout le monde qui savait qu'elle vendait du pétrole. Il fallait que quelqu'un se mette au coin de l'avenir pour vendre. Je sais que c'était vraiment très mauvais. Mais moi, j'ai pris l'audace. Elle n'était pas d'accord avec moi. Mais j'étais née, comme les Français disent, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. J'en avais en moins. J'avais vraiment cette soif. Je commençais à vendre et tout. Et quand mon papa est revenu de son voyage, il a vu que j'avais pris ce plaisir-là de gagner de l'argent. Et je lui ai dit que je voulais faire quelque chose. Malgré que j'ai étudié, il m'a donné un petit quelque chose. J'achetais des bonbons, des biscuits, des boudins dans la salle de classe. Je vendais, malgré qu'on l'interdisait. Mais moi, je faisais quand même quelque chose. Et au fil des années, je grandissais. Je commençais à faire le business personnel jusqu'à ce que je me suis lancée dans la vente en ligne. Alors, pour ta part, c'est comme un truc inné. Alors, pour toutes ces personnes, parce qu'on dit que pour apprendre ou devenir expert en quelque chose, on doit soit l'étudier ou soit l'avoir dans les sens. Pour la vente, pour une personne qui aimerait commencer à émerger dans la vente en ligne, sur quoi s'appuyer précisément ? Déjà, il y a des formations qui se donnent sur la vente en ligne. Parce que pour faire la vente en ligne, il faudrait avoir des pages. Tu as parlé de YouTube et tout ça. Oui, il y a des gens qui les font sur TikTok de façon, de leur manière. Mais il y a aussi des processus à suivre pour bien faire la chose. Et du coup, il faudrait parfois, pour bien faire la vente en ligne, il faudrait avoir un site web. Beaucoup ne le savent pas. Ça t'évite d'être en contact avec les escrocs. Ça évite même la cybercriminalité, tu vois. Quand tu as un site web, avant que tu ailles livrer la chose, la personne verse d'abord quelque chose. Donc, tu as l'assurance. La personne aussi est certaine que là où je veux, là où je verse quelque chose, c'est une boutique en ligne fiable, quoi. Donc, le site web donne une certaine fiabilité aux clients. Voilà quoi. Alors, vous avez parlé tantôt du site web, tantôt de vous-même avec la livraison et autres. Est-ce que la vente en ligne, c'est d'abord quelque chose de collectif ou bien un truc perso ou individuel ? C'est un truc personnel, c'est aussi un truc collectif. Il y a des gens qui les font pour ta roue. Ok. Pour ma part, c'est un truc personnel, je le fais seul jusque-là. Face à la cybercriminalité, vous devrez généralement avoir seulement des informaticiens à vos côtés ou bien ? Pas du tout. Pas du tout. Il faudrait aussi avoir une certaine intuition. D'accord. Quelque chose en toi qui permet à t'aider à savoir que cette personne avec qui je traite n'est peut-être pas une bonne personne. Je peux vous donner un exemple. En 2020, je rencontrais un monsieur qui avait besoin d'une affaire de cinq chemises, cinq pantalons et tout ça. Il m'a demandé d'aller lui livrer dans un hôtel. Soi-disant qu'il n'était pas de Kinshasa, il habitait Matadi. Il allait venir, il allait passer nuit dans quelque part comme ça, hôtel et tout ça. Je devais partir livrer. Je suis une grande personne. Quand une personne me parle d'hôtel, je dois avoir quelques doutes. Et puis là, j'ai amené avec moi un ami, un garçon, pour être en sécurité. Et arrivé là-bas, la personne était surprise de me voir avec un monsieur. Il n'a pas acheté. Il a donné des raisons du genre, non, une personne devait venir j'ai baissé l'argent. Voilà, dépose d'abord. Ce n'est pas sérieux, on ne se connaît pas. Comment je veux déposer et tout ça. Je comprends que ce n'était pas une bonne personne. Donc, il y a quelque chose en moi qui me disait déjà que ce n'était pas une bonne personne. Je n'ai pas encore d'informaticien, moi, par exemple. Je n'ai pas encore aussi un site web. Je suis dans le processus parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voilà quoi. Alors, aujourd'hui, ça pose un problème avec la vente en ligne. Souvent, les marchandises que vous postez et ce que l'on voit à l'œil uni, ce n'est pas le cas. Mais aussi le prix. Lorsque vous postez quelque chose, vous mettez par exemple 20 dollars. Mais lors de la livraison, je peux venir. Je viens avec mes 20 dollars. Je te remets. Tu dis non, ce n'était pas 20 dollars. C'était à 25 et puis autre. Comment justifier cela ? Quand je te dis 20 dollars, s'il faudrait que je vienne livrer, je dirais, j'ai mes mains. Voilà, l'article est à 20 dollars. Mais la livraison, elle est à 5 000 francs. OK. Tu vois, l'article reste à 20 dollars. Mais le fait que je me déplace, il faudrait payer les transports. Ou soit, on s'entend, tu viens me trouver là où je suis. Tu vas toujours payer les transports. Il y a ceux-là qui incluent la somme de la livraison à l'intérieur. Oui, il y a de ceux qui le font. Mais il y a de ceux aussi qui sont plus clairs en disant que l'article est à 20 dollars. Mais la livraison est très souvent. Moi, par exemple, quand je poste, je ne mets pas le prix. Certes, deux fois, je mets le prix. Mais très souvent, je ne mets pas le prix. Donc, tu m'écris en privé. Je te donne les détails. Je pourrais te dire, oui, c'est à 25 dollars. Parfois aussi, le transport est à un prix à l'intérieur. Mais ce qui se passe avec le Congolais, quand tu lui donnes un prix, déjà, il te dit, non, c'est exorbitant et tout. Pour que tu sois un peu plus clair en lui expliquant que ça, c'est pour l'article. Que ça, c'est pour le transport. Et comment expliquer le fait que lorsque vous postez, la marchandise est tellement attirante, disons avec une photo shoot ou bien, et lorsqu'on voit la marchandise aller à une ligne, elle est presque vieille et autre. C'est juste pour attirer la clientèle ou bien ? Il y a des articles comme ça, mâchement. Vous pouvez contacter mes clients. Ils vous diront, quand je poste un truc, la photo que tu vois, c'est la même chose que je t'apporte. Et quand, tu vois, au fait, moi je suis libérale. Quand tu te rends compte que ce que j'avais posté n'était pas ça, et que je viens te livrer autre chose, tu... Tu es libre, tu rends l'argent ? Non, non. Quand moi je viens livrer, c'est en ce moment-là que tu me donnes l'argent. Ok. Tu vois ? Donc tu es libre. Si tu n'es pas d'accord avec la chose, tu ne me donnes pas l'argent. La personne peut déléguer une autre personne, et la personne te remet l'argent. Et est-ce que quand la personne ne sera pas satisfaite, tu seras en mesure de rendre l'argent ? Et quand la personne délègue une autre personne, il envoie la photo à la personne. La photo, c'est autre chose. Je venais des livres. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il envoie la photo. Et quand j'arrive chez la personne... Personnellement, tu seras capable de rendre l'argent. Oui. Je t'ai dit, je suis libérale. D'ailleurs, déjà, on n'aura pas ces problèmes-là. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu ce genre de problème. Ok. Peut-être seulement que j'apporte une autre taille, ça ne convient pas à la personne. La personne peut me rappeler, j'ai eu des cas comme ça. On me rappelle, non, madame, voilà, l'article que vous étiez venu avec, ça ne va pas avec la taille de la personne. Vous pouvez revenir chercher le truc et puis nous échanger. Ok, je viens, je change. Sinon, aujourd'hui, quant à la hausse, à toutes ces personnes qui commencent à expérimenter la ventaline, comment faites-vous pour gagner cette notoriété-là, pour rassurer les clients quant à la marchandise ? En respectant tout d'abord le marketing classique. Le marketing classique, c'est quoi ? Quand je poste quelque chose, comme tu venais de dire, la même chose que je postais, c'est la même chose que je t'apporte. Déjà, j'arrive à te rassurer. En étant courtois, vu que c'est quelque chose qui se traite par les virtuels, donc je dois être courtois pour que les clients soient aussi attirés par moi, par mes... On dit que vous, les commerçantes, vous êtes caractérisé, comme le dit les Kinois. Non, on a un solo l'arabien. Ok, on a un solo l'arabien. On a un solo l'arabien, quoi. D'accord. On s'est vendé, quoi. Ok, non, non, ça n'est pas vraiment déjà. Alors, sinon, aujourd'hui, si on devrait classer la vente en ligne, la situer, où peut-on les classer comme étant une sorte de filière ? Je donne un exemple, le marketing, ou c'est comme une sorte de mode de vie ? C'est le marketing, en tout cas, parce que ça permet d'atteindre une grande audience. Ça permet de faire la promotion de produits. Donc, du coup, c'est le marketing. On les classe dans le marketing. Vous les classez dans le marketing. Aujourd'hui, qui est habilité à pratiquer la vente en ligne ? Jusque-là, je ne peux pas dire que telle ou telle ou autre personne est habile à ça ou cette personne n'est pas habile à ça. Quand tu te sens capable, tu te dis que non, je vais y arriver. Vous savez, beaucoup de personnes se disent que non, c'est une vente très facile et tout ça. Non, ce n'est pas facile. On rencontre beaucoup de choses. On prend des risques. Déjà, faire des livraisons n'est pas facile. D'accord. Aller chez des inconnus, ce n'est pas facile. Traiter avec des inconnus, ce n'est pas facile. On dit que les commerçants ont des mangas lamabés. Il y a des clients qui ont des mangas lamabés. Vous qui avez bien les cacas ? Il y a des clients. Après, si on répond, tu te demandes, tu te dis, pourquoi il y a un moussa là ? Sinon, aujourd'hui, comme tu venais de le dire, il y a tellement de désavantages aussi. Comment Keren s'embouffait pour tenir aujourd'hui ? Maintenant, actuellement, il y a des téléspectateurs postés. Il faut aimer tout d'abord la chose. D'accord. Quand tu y aimes, tu le fais avec ton cœur, tu t'épanouis. Mais quand tu le fais juste pour gagner de l'argent ou cacater. Alors, je me dis, je suis là aujourd'hui, tu viens de me parler des belles choses. J'aime la vente en ligne. On a suki kawana. Tu aimes la vente en ligne, mais est-ce que tu es habile à ça ? On venait de parler de l'habilité. Est-ce que tu es motivé ? Tu as le courage de quitter chez toi, de te réveiller. Par exemple, un matin, tu te réveilles et puis un client te dit, s'il te plaît, je dois faire un cadeau à mon chéri ou bien je dois faire un cadeau à ma fille. Viens me livrer à 10 heures. Tu t'élèves comme ça. On t'est dit, viens me livrer à 10 heures. Tu ne peux pas ce programme. Tu vois, il faut aimer la chose pour être rapide aussi, aller trouver la personne. Il faut être habile, s'élever, quitter. Oui, on a des occupations, mais aussi, il faut savoir satisfaire les clients. Parce qu'on dit que le client est un roi. Le client est un roi, il faut avoir ça. D'accord, là, je note l'habilité, l'amour, la patience aussi. Il faut être large. Il faut avoir un grand cœur. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des clients qui n'étaient pas supportables. Pas supportables, comme on a parlé de prix. Un jour, une dame m'écrit, elle me demande, c'est quoi le prix de cet article que je lui donne ? Je lui dis, madame, voilà, par exemple, c'est à 5 dollars. Et puis, les frais de livraison, c'est à 2 000 francs, par exemple. La dame me dit, attends-moi, maman, le bas, c'est à 6 dollars. J'ai dit, ok. J'ai dit, non, madame, je dois aller, oh non, maman, le bas, c'est à 6 dollars. Donc, elle t'oblige de dire ce qu'elle, elle pense. Ok. Ce qui lui passe dans la tête, tu vois. On dit, mais elle est à 6 dollars. Eh, maman, elle est à 6 dollars. D'accord. On m'écrit, c'est caca, tu vois. Parce que c'est un client, elle va passer après. Mais quand, toi, tu traites bien avec elle, tu courtoises avec elle. Ok. Elle risque de s'attacher aussi. Et même, tu trouves d'autres clients. Voilà, exactement. J'ai des clients comme ça qui m'ont trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres clients. Et comme une ligne à Moulaye, tu vois. Pourtant, on est bandelé, c'était une cliente ou un client. Pas facile du tout. Mais vu que toi, tu es venu de façon aimante, mal aimé, mal aimé. Comme un enfant qui marche à quatre pattes. Eh, aux Olympes et aux Opakoules, ma foutre, voilà. Et puis, la personne devient fan, quoi. Alors, aujourd'hui, la vente en ligne, tout le bain, ils ont considéré des télos comme une délée. Ici, c'est un truc nouveau. Comment les Kinois s'adaptent face à cette nouvelle pratique ? Jusque-là, les Kinois ne s'adaptent pas encore, vraiment. Mais avec le temps, je pense qu'on sera obligé. Déjà, prenons le cas du coronavirus. La période de confinement. La période de confinement, c'est la période où la vente en ligne a vraiment eu de l'ampleur. Parce que vous payez les mots. Voilà. Parce que les gens avaient du mal à se déplacer. Ok. Les gens avaient du mal à se déplacer. Et ça aide aussi beaucoup. Parfois, tu es très occupé. Tu as les enfants que tu dois prendre soin, tu dois aller au travail. Tu appelles carrément, on vient te livrer dans ton bureau. On vient te livrer à la maison. Voilà quoi. Donc, au fil des années, les gens vont commencer à aimer. Et... Sinon, comment vous travaillez sans truc local ? Il faut qu'il y ait un travail qui marche. Est-ce que vous avez des gens qui ne sont pas en train de se déplacer ? Déjà au Congo, ils ont des gens en kiais. Alors... Ils ont des gens souvent des jus, des biscuits. Et tout ça. Il y a des mèches. Il y a des mèches. Peut-être seulement la fatigue de journée où tu es vraiment très occupée de la journée. Tu as des livraisons à faire du matin au soir et tu rentres à la maison épuisée. Tu te dis que c'est un truc pas facile. Bon, je n'ai peut-être pas dit ça, mais me dire que je trouve une autre personne. Parce que je suis étudiante, je suis étudiante entrepreneur. Donc parfois, avec les études, tu as cours, un client qui t'appelle pour que tu ailles me livrer à 15h. Pendant qu'à 15h, tu es un professeur dans l'auditoire. Tu vois, parfois tu te dis que j'abandonne d'abord, que je suis d'abord le cours et tout ça. Oui, c'est arrivé certaines fois. Sinon, il y a ces jeunes filles qui te regardent à la maison. Et les filles qui sont là, elles sont excitées. Elles disent, non, comment faire pour se départager à la cour, à la copse à l'art ? Comment faire ? Il faut avoir un AGM, savoir programmer les choses. J'ai cours à 12h. Je ne demande à personne. Moi, je ne fuis pas le cours. J'ai fui les cours deux, trois fois pendant que j'ai cherché à lancer. C'était pas pour la livraison, mais je voulais inaugurer ma boutique, tu vois, en 2020. En 2020, j'ai inauguré ma première boutique en avril. Parce que maintenant, tu as un siège physique ? Voilà. Donc, en avril, vu que je devais, tu vois, mélanger tout ça, c'est pas facile d'ouvrir un truc et tu n'es pas sur place. Donc, je devais parfois sécher les cours pour être là et arranger certaines choses. Ce sont les moments où j'ai fui les cours. Mais fuir les cours pour la livraison, non. Donc, vous conseillez à ces filles-là, par moment, de fuir les cours pour n'importe quoi ? Non, je ne conseillez pas de volonté pour n'importe quoi ? Mais là, qu'est-ce que faire ? Je cours à 12 heures. J'ai livraison à 12 heures et cette livraison-là, elle est à 100 dollars, par exemple. J'ai fait quoi ? Moi, je suis pratiquée pendant 4 ans. Non, non, vous avez dit ça, Benjamin Franklin. Voilà, Benjamin Franklin, je ne l'ai dit, je suis pratiquée pendant 4 ans. Mais ça a mis une astuce. J'ai cours à 12 heures. J'ai livraison à 12 heures. J'ai livraison à 12 heures. Surprise. Surprise, je ne suis pas à vous. Une personne pour déléguer, tu le fais. Tu délègue une personne. Tu n'as pas de personne. Donc, il y a une place de bazar, il y a une jeune fille qui m'a fait. Non. OK. Il y a une fois. Je ne pense pas qu'il y a un monde qui va faire échouer. D'accord, tu rencontres un professeur avec toi et un professeur tellement catégorique. Moi aussi, il m'a dit. Il prend la présence. Tu ne fouilles pas ? Et alors, tu leur dis, Franklin, tu leur dis... D'accord. Moi, à un moment, mon père m'a posé la question. Il a dit, soit les études, soit les affaires. Il a dit, c'est Franklin. Il n'a dit que Franklin, ma chère. OK. Il n'a dit que Franklin. Parce que Franklin a qui maté. D'accord. Franklin a qui maté. Que là, c'est fait qu'au qui maté, tu as le Baroc, là, c'est un âge. Je dis, non, mais c'est important de le faire maintenant. Je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, c'est juste pour un temps. Hier, j'étais en G1, je me disais, mais c'est parti vite. Maintenant, je suis en licence, tu vois. Donc, il vaut mieux faire la part de choses, quoi. Il faut faire la part de choses. Pendant que tu es dans l'auditoire, si tu vois qu'avec l'aventure, en ligne, ça ne tient pas. Moi, je connais une fille dans mon auditoire qui vendait les papiers du piquateur à 50 francs. Deux à 50 francs. Tu vois, elle s'est faite de l'argent, mais dans l'auditoire, ça ne la demande pas, c'est de placer. Tu vois, tu peux te faire de l'argent sur place, sans te déplacer. Alors, si tu devrais donner un message à toutes ces jeunes filles, je te dis, moi, tu vois, j'ai un téléphone, j'ai un téléphone, j'ai un téléphone, j'ai un téléphone, j'ai un téléphone. J'ai un téléphone en ligne avec 100 dollars ou 200. Avec combien on peut commencer, débuter, mettre en marche la vente en ligne, un commerce en ligne ? Ça dépend, je dirais, même avec 10 dollars, tu peux commencer une affaire. Parce qu'il y a de ces gens... 10 dollars, il y a des boucles d'oreilles, il y a des barres, tout bien. Il y a de ces gens qui ont peut-être eu l'occasion de rencontrer un fournisseur. Par exemple, un fournisseur qui a été exporté, peut-être un fournisseur. Par exemple, un fournisseur qui a été exporté par 10 dollars, il y a des barres de 10 dollars. Il y a des barres de 10 dollars. Il y a des barres de 10 dollars, donc je sais que c'est la qualité. Donc, un fournisseur qui a été exporté par 10 dollars. Mais si tu as une affaire de 8 dollars, tu vois, je me suis dit, il y a des barres de 8 dollars qui a été exporté par 10 dollars. Il y a des dollars, tu vois. Donc, avec un petit montant. Qu'est-ce qu'il y a des barres de 10 dollars ? Bon, à côté, il y a 15 dollars. À ce moment-là, il y a des mille francs de transport. Des dollars, il y a 4 000. À ce moment-là, il y a des 4 000 francs de transport. Donc, tu vois, ça fait les 10 dollars. Et puis, il y a gagné 5, il y a des barres de 5 dollars. Et à Bandi, il y a des barres de 5 dollars. Il y a des barres de 5 dollars. Tout le monde, il y a des barres de 5 dollars. Alors, Kéren, la télévision, c'est le temps. L'émission est terminée, mais en quelques minutes seulement. Tu vas regarder droit la caméra et communiquer à toutes ces filles, à toutes ces jeunes garçons pour vendre ta ligne. Ils vont faire des barres de 5 dollars. Ils vont faire des barres de 5 dollars. Ils vont faire des barres de 5 dollars. D'accord. Ton dernier message à tous ces jeunes au bazar, on a un iPhone, on a un peu de 5 dollars. Ton dernier message. Au fait, nous devons nous prendre en charge. L'âge part, l'âge avance. Tout le monde a été maté. En tout cas, les parents qui sont là aujourd'hui, ne seront pas éternels. Demain, on sera nous-mêmes face à nous-mêmes, face à notre miroir. Et les parents ne seront peut-être plus là. Toi qui attends toujours à ce que ton père ou ta mère t'achètent le pain demain, tu seras obligé d'acheter ton pain et puis de prendre soin peut-être de ton frère ou de ta sœur, voire même de ces mêmes parents qui prenaient soin de toi. Voilà, il est temps de se prendre en charge, de ne pas attendre que papa ne soit plus là, que maman ne soit plus là. Tu peux demander un petit fonds de commerce aux parents, s'ils ont la possibilité et puis commencer quelque chose. Attendre les travails, attendre à ce que tu écrives, voilà, j'ai l'honneur et puis qu'on te réponde par nous avons le regret. Ce n'est pas intéressant. étudier n'est pas synonyme d'attendre demain qu'on vienne te donner un travail. Toi-même, tu peux créer ton propre travail. Toi-même, tu peux créer ton affaire et puis avancer avec. Voilà quoi. Merci, Kéren Sambo, pour ta disponibilité. Je t'en prie, j'aime bien. D'accord. Fin de cette émission, madame, messieurs, merci à vous pour votre réel et sympathique. Attention, quant à moi, je vous dis au revoir mais merci d'abord à toute l'équipe technique qui nous ont aidé à la réalisation de cette émission. Restez-nous fidèles. Ciao. Sous-titrage ST' 501